Mourad Bouzili et Reisca. Automotive sur RTCI. Bonjour, bonjour, c'est Automoto sur RTCI, donc voilà, aujourd'hui je suis seul comme un grand, oui, puisque, en fait, Reisca, que je salue, qui est à New Delhi en ce moment, il est 14h35 à New Delhi, à peu près, je crois, il y a 4h de différence, 4h30, et puis Emmanuel Labengiz aussi de Actu Auto, qui, ma foi, lui, est à Stockholm, donc voilà, bon, ils nous ont laissé, tous les deux, ils m'ont laissé tout seul, bon, on va essayer de se débrouiller, puis vous me direz tout à l'heure si tout va bien, si je me suis bien débrouillé. Alors, bien sûr, Mohamed Sidey à la console, c'est le Maestro, et puis Haneb El-Malm, bien sûr, aussi, comme d'habitude, à la coordination, et qui se fera un plaisir de répondre à vos réponses, à vos appels plutôt, tout à l'heure. Ah, je vais lancer d'ailleurs la question Likimoli, tout de suite, quelles sont les qualités du liquide de frein synthétique DOT 4 ? Alors, je répète, quelles sont les qualités du liquide de frein synthétique DOT 4 ? Vous appelez le 111 840 000, et Haneb El-Malm, ce fera un plaisir de vous répondre. On passe une musique, on revient avec vous. Trop bon, ce Lenny Kravitz, l'eau, vraiment, c'est un super morceau, Lenny Kravitz, qui nous habituent toujours à de super titres. C'est Automoto sur RTCI. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bien sûr. Et donc, voilà, eh bien, on a lancé le jeu déjà, et on a quelqu'un au bout du fil, c'est Moiraz Henny. Allo, Moiraz, salut. Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe d'Automoto. L'équipe aujourd'hui, elle est réduite, mon ami Kreis Khab, il est parti à New Delhi, en Inde, et Emmanuel Abengiz à Kyoto, lui, il est à Stockholm, en Suède. Donc, je suis tout seul dans les studios aujourd'hui. Bien. Bon voyage pour lui. Oui, très bien, ils s'amusent tous les deux, donc ça va. Nous, on ira par contre, la semaine prochaine, ce sera à Paris, par contre, voilà. Alors, on a une question, quelles sont les qualités du liquide de frein synthétique DOT 4 ? Il est garantie à votre véhicule un traînage en toute sécurité, grâce à ces néglisseurs qui empêchent la corrosion des composants métalliques du frein et réduisent l'oxydation aux températures élevées. Bravo, bravo. Merci. Vous êtes allé sur la page Facebook, bien sûr, de l'équipe Moly, vous avez trouvé la réponse. Bien sûr, bien sûr, de l'équipe Moly. Alors, vous faites quoi dans la vie ? J'ai une publi nette. D'accord, publi nette, c'est bien. Ça marche toujours, les publi nettes, maintenant ? Bon, là, ça marche, ça marche. D'accord, ok. Surtout pour les âgés. D'accord, les personnes âgées, ils viennent dans les publi nettes. Ah, peut-être qu'ils ont quelque chose à cacher, donc ils viennent chez vous, c'est pour ça. D'accord, alors, comment vous avez accueilli la nouvelle, l'augmentation du prix du carburant ? Bon, là, j'ai bien compris. On a augmenté le prix du carburant, le carburant, il a augmenté. Ah, oui, je viens de voir l'augmentation, là, c'est pas normal. Oui, oui, oui. Le pauvre Tunisien, alors. Le pauvre Tunisien qui paye, oui, 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 oui. Alors, écoute, je te souhaite un bon week-end, et puis voilà, et puis merci à toi. Je souhaite de gagner notre équipe de Tunisie, et on s'est qualifié pour le deuxième tour. L'équipe de football ? Oui, bien sûr. Ah, ben, vous êtes bien optimiste, mon ami. Ben oui, oui, pourquoi pas. Oui, je suis très optimiste. Allez, force à Tunisia. Force à Tunisia, oui. Allez, salut, bon courage. Salut, merci bien, merci bien. Bien, donc, et oui, comme on l'a annoncé, en fait, une fois de plus, donc au mois de mars, il avait déjà augmenté le prix du carburant. Et puis, rebolote, hier soir, donc minuit, il a augmenté de 75 millimètres. Ouais. Donc, on va se retrouver juste près de la barre du 2 dinars, tout en sachant que les pétroliers ne gagnent rien, il n'y a aucune marge à travers cette augmentation. Tous les bénéfices, ils vont directement dans la caisse de l'État, qui en a bien besoin, apparemment. Et quoi d'autre ? Eh bien, ils vont aussi lancer, à ce propos, les pétroliers en Tunisie vont lancer, d'ailleurs, un nouveau carburant premium, destiné aux voitures sportives, aux voitures de luxe, et qui sera, lui, aux alentours de 2 dinars, 100. Bien, on passe au sommaire. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, cette semaine, il faut dire que c'est une semaine très chargée, en effet, puisqu'on a vu, et déjà, la nouvelle Polo qui est arrivée, donc voilà, elle est lancée, la nouvelle Polo, avec deux versions, la version énergie et la version passion, ça démarre à partir de 44 000 dinars, donc un peu moins de 44 000, d'ailleurs, enfin, on est à 100 dinars près, donc c'est 43 900 dinars, et puis 48 000 pour la passion. On a aussi la Suzuki Swift, et ils vont avoir, d'ailleurs, ce modèle très prisé, il y a eu plus de 1 200 de ce véhicule qui ont été vendus en 2017-2018, donc voilà, et pourtant, Suzuki vient tout juste de s'installer, la marque japonaise, il va s'installer une année, et une année. Donc, tout à l'heure, Ray Bakar va nous parler, justement, de cette nouvelle Suzuki Swift, puisqu'il y a la nouvelle Suzuki Swift, qui vient de débarquer, il y a quelques jours, lui aussi, avec qui il propose deux versions, une version manuelle et une version boîte auto. Et quoi encore ? Eh bien, il y a eu aussi la Seat Ibiza populaire, eh oui, on retourne aux voitures populaires, donc la Seat Ibiza, elle est proposée, là, aux alentours de 32 000 dinars, donc c'est un très bon prix pour une Seat Ibiza. Et puis, quoi encore ? Et puis, alors, on a essayé aussi la nouvelle, enfin, la Leone Cupra, un modèle, c'est 280 chevaux, le Leone Cupra, donc, de Seat, et ils ont ramené un modèle, on l'a essayé, c'est, je peux vous dire, c'est du costaud, cette voiture, 280 chevaux. Voilà, donc, c'est le sommaire, on passe une musique, on revient avec vous, avec l'Autojournal. Retour dans Automoto pour ceux qui nous rejoignent, donc, ceux qui sont en voiture, ou bien ceux qui sont à la maison, qui viennent de se réveiller. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, on parlait tout à l'heure, justement, dans le sommaire, on avait parlé de la Seat Ibiza, donc, Seat Ibiza qui est en voiture populaire. Donc, voilà, donc, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, bon, on sait que Seat, c'est déjà un nouveau modèle, donc, qui vient de, qui vient d'être réhabilité. Donc, et puis, cette voiture populaire, elle est proposée au prix de, au prix de 31 120 dinars. Voilà, donc, il faut, il y a un dossier à remplir, bien sûr, un dossier auprès du ministère des Finances et du Commerce, et puis ensuite, voilà, donc on peut obtenir, on peut avoir un veto, et si on a le veto, ben voilà, donc elles sont disponibles, donc c'est avec une motorisation 999 cm3, puissance fiscale 5 chevaux, 4 chevaux pardon, vitesse maximum bien sûr 167, mais ce qui est sympa c'est qu'elle est vraiment bien, elle est plutôt bien équipée pour une voiture populaire, donc avec des jantes en acier déjà de 15 pouces, les rétroviseurs sont réglables électriquement, donc il y a le système anti-blocage des roues, l'ABS, il y a l'ESP aussi, le contrôle électronique de stabilisation, les airbags frontaux, conducteurs et passagers, il y a l'affichage du contrôle de la pression des pneus, et puis l'anti-démarrage électronique, donc l'intérieur, direction assistée, siège conducteur réglable à hauteur, vitre électrique à l'avant, manuel à l'arrière, verrouille centrale à distance, climatisation, éclairage du coffre à bagages, scèlerie anticipée, appuie-tête à l'arrière, voilà, on vous a donné toutes les informations, elle vient de débarquer, donc elle vient juste de débarquer, elle est exposée au showroom de Charger, et voilà, bon, ça fait, c'est toujours une bonne nouvelle pour une voiture populaire à 31 000, une Seat Ibiza, aux alentours de 31 000 dinars, et puis qui est aussi bien équipée, surtout quand on sait que le même modèle, un peu plus équipé, il est, lui, aux alentours de 40 000 dinars. Bien, autre info, donc, c'est le, on vient de recevoir, donc, c'est Citroën, et en fait, c'est Citroën et Peugeot, tous les deux ensemble, puisque c'est le groupe PSA, il vient de recevoir le quatrième titre dans le Game of the Year, donc c'est le meilleur moteur, le fameux moteur PureTech, il a été désigné meilleur moteur de l'année, et c'est la quatrième année consécutive, donc, il y a eu 72 journalistes spécialisés automobiles, qui ont participé à ce grand prix, donc voilà, et ce moteur, déjà, il faisait l'objet, il a fait l'objet, du côté de PSA, de 210 brevets, qui ont été disposés, et il permet, il offre un gain de consommation de carburant de 4% en moyenne, et puis aussi une réduction de 75% des agents polluants, donc voilà, donc c'est un moteur qui, quand même, il fait ses preuves, donc du côté de Citroën Tunisie, d'ailleurs, il équipe la nouvelle Citroën C4 Cactus, et du côté de Peugeot, il équipe, son moteur équipe la 2008, et puis la 308, voilà, 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 on passe une musique, et on revient avec vous. Retour dans Automoto, donc, c'est pas encore la dernière ligne droite, comme se plaît à le sonilier, notre ami Kais, Kais, Kabi, absent aujourd'hui des studios, puisqu'il est à New Delhi, et ainsi qu'Amenallah Benghiz, à lui, qui, par contre, est en Suède, mais, mais, Mohamed Tidehéla est en grande forme, accompagné de Hennem Al-Alakordi, et bien, je salue aussi M. Sofiane Benjim, à l'internet, puisque c'est lui qui va nous passer, là, il nous diffuse, là, en direct, d'ailleurs. Alors, je voulais parler de Renault Trucks, ouais, donc, d'ailleurs, Amen Benghiz, il est en Suède, justement, parce que c'était sur invitation de Volvo, et pourquoi, alors, quelle est la liaison entre Renault et Volvo ? Eh bien, tout simplement, Renault appartient à Volvo, Eh oui, donc, pour les Trucks, hein, je parle. Donc, Renault Trucks a ouvert une nouvelle concession à Sfax, donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que, on sait que, au niveau, au niveau de l'industrie, c'est très important, les Polora, n'est-ce pas ? Donc, et le fait d'avoir des agences comme ça, à Sfax, un peu partout dans la République, c'est très important, ça permet les déplacements. Donc, c'est un lourd investissement, c'est un investissement de plus de 5 millions de diners, de 5,5 millions pour le groupe Lecuit, et ces nouvelles installations représentent, oui, pour le groupe, un investissement important. Donc, l'inauguration officielle du site de Sfax a eu lieu le 19 juin, en présence du senior vice-president de Renault Trucks International, M. Olivier de Saint-Meloque. Donc, d'ailleurs, ce dernier n'a pas manqué de souligner que la Tunisie est un marché mature, avec des clients très exigeants. Donc, voilà. Donc, et pour eux, c'est un pays pilote pour le déploiement de toutes les nouveautés de Renault Trucks. Quoi encore ? Ce qu'on peut ajouter ? Bon, ce qu'on peut ajouter, c'est que pour les... Il y aura un deuxième site Renault Trucks à Tunis, fin 2018, et un troisième à Bizerte prochainement. Voilà. Donc, ça, c'était pour les camions. Surtout qu'ils offrent... Alors, Renault Trucks offre une gamme complète de services. Ces agences agréées, ils offrent les pièces de rechange, les forfaits de maintenance, des contrats d'entretien, start and drive, des solutions optifulles pour les chauffeurs à la conduite rationnelle et réduire la consommation de carburant, très important, avec l'augmentation du carburant actuel. Donc, des ateliers mobiles aussi. En plus de ses propres sites, à Tunis Sfax, donc LVI, dispose de deux agences officielles à Sousset et à Bizerte. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour Renault Trucks. Ce qu'on peut aussi souligner, donc, l'autre info qu'on avait signalé dans le sommaire, c'était la nouvelle Polo. Et très, très attendue, la nouvelle Polo. Ça, je le sais très bien, puisque par rapport à sur notre site tunisieauto.tn, c'est un baromètre. Donc, on voit un petit peu, et puis aussi sur la chaîne YouTube, on voit un petit peu les nombres de vues, les nombres de messages qu'on nous envoie. Et donc, la nouvelle Polo, elle était très attendue. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est disponible à Nakhl sous deux versions, d'ailleurs. Alors, la version Passion et la version Énergie. et qui est, ma foi, bien équipée. Surtout la version Passion, vous voyez, Polo, donc, et qui tourne aux alentours de 39 000 dinars. Et puis, 39 000, pardon, 49, c'est ça ? Oui, oui, attendez, alors, c'est 48 000 dinars et 32 000 dinars pour l'énergie. Bien, alors, on va passer une musique et on revient avec vous. L'Autojournal sur RTCI Retour à l'Autojournal. Alors, je veux juste rectifier. Donc, tout à l'heure, je parlais de prix au niveau de la nouvelle Polo. Donc, la nouvelle Polo Passion, le prix exact est de 48 490 dinars. Donc, la plus équipée. Et l'énergie, moins équipée, elle est de 43 990 dinars. Voilà, et dans le même segment, on retrouve la Suzuki Swift. Et justement, pour nous parler de la Suzuki Swift, nous avons avec nous Raït Bakar, le directeur commercial. Salut, Raït ! Bonjour Mourad, bonjour à tous les auditeurs de RTCI. Oui ? Bonjour à vos invités aussi. Bien, comment allez-vous ? Ça va, ça va bien, ça va. Votre bras va mieux ? Oui, en commentaire rétablissement. Prendre rétablissement, je vous ai vu l'autre fois avec votre écharpe, donc c'est pas évident. Oui, c'est un peu difficile, mais on ne s'en fait pas. Et puis, vous n'avez pas pris de congé, malgré tout. On ne peut pas. On ne peut pas. Oui, on ne peut pas. Pourquoi ? Il y a trop de demandes ? Heureusement pour nous, c'est l'arrivée des 4 chevaux de la voiture populaire. On a énormément de voitures, voire pratiquement, on est aux alentours de 1000 inscrits au bout d'un mois. Alors, la voiture populaire, elle est chez vous aussi ? C'est quel modèle ? Oui, c'est la Celereo. C'est la Suzuki Celereo. C'est une 4 chevaux, c'est un prix très intéressant par rapport, voyons les équipements de la voiture. C'est la meilleure voiture. La plus équipée, on va dire, dans sa gamme ? La Suzuki Celereo. Oui, la Suzuki Celereo. Donc, dans la gamme des voitures populaires, c'est la plus équipée, c'est ce que vous voulez dire ? C'est la plus équipée et la moins chère. La moins chère. C'est combien ? C'est les alentours de 22 000. Ah, c'est un très bon prix. 22 000, oui. 22 000, donc c'est pour ça. Alors, les demandes affluent, on peut comprendre cela. Oui, la demande, elle est énorme actuellement. Et vous avez combien de véhicules disponibles ? Bon, actuellement, on a ramené dans les 360 voitures. Il y aura 250 qui vont très bientôt embarquer. D'accord. Et c'est des voitures qui vont débarquer fin juillet. D'accord. Normalement, on ira au bout de 660 voitures. A priori, on a tendance à avoir une augmentation de la part du ministère du Commerce. Donc le quota est de 600 voitures cette année, c'est ça ? Oui, notre part cette année, c'est 600 voitures. Parce que l'année passée, vous n'étiez pas présent au niveau des voitures populaires. Oui, parce que la Celerio, elle se vendait. Non, non, parce que la Celerio, elle se vendait quand on n'avait pas l'agrément de 4 chevaux. Donc, on l'a vendue en TTC actuellement cette année. On l'a convertie en 4 chevaux, rien que pour la faire sortir du quota. D'accord. Et pour la présenter avec un prix qui est très intéressant. 22 000 dinars, j'imagine que... Donc la Celerio, l'information du jour, Suzuki Celerio, voiture populaire, est proposée à 22 000 dinars du côté de Suzuki Tunisie. Alors nous, on va parler de la nouvelle Swift. Et enfin, elle débarque. Oui. Et enfin, elle débarque. Bon, actuellement, on a commencé les procédures en ramenant les deux prototypes. Cette année, la Swift, elle va se démarquer avec deux séries de finitions. Plutôt, deux boîtes. On va la ramener en boîte manuelle et en boîte auto pour la première fois. Oui. L'ancienne Swift, on la vendait uniquement en boîte auto. D'accord. En boîte manuelle plutôt. Cette année, on va la ramener sur ces deux versions. On a ramené les prototypes. On a commencé les homologations techniques et enfin, on les a eues. Et on a lancé déjà les productions. Les premières productions seront sur le mois de septembre. Donc, on aura des voitures fin octobre. D'accord. Donc, en fait, c'est un moteur 4 cylindres, on le rappelle, atmosphérique. Oui, oui, comme d'habitude. Puissance fiscale, 5 chevaux. Elle maintient son cap, donc avec un moteur qui est à 4 cylindres, 85 chevaux digne. Oui. 5 chevaux fiscaux. Elle est vraiment louée à 5 chevaux fiscaux. C'est un litre d'eau. C'est une transmission par chaîne. D'accord. On ne va pas croire. D'accord. Donc, on maintient les mêmes habitudes. En matière d'équipement, elle est très, très bien équipée. Beaucoup plus équipée que l'ancienne. Oui. Parce que là, on l'aura en climauto, en Bluetooth, en Bluetooth USB, 4 vitres électriques, fermeture centrale à distance. La clé intelligente, le start and stop. Les jantes en aluminium. On a les jantes à 15 pouces. Les jantes alu, le double airbag frontal, l'ABS, les antibrouillards, le radar arrière et l'alarme intégrée. D'accord. Surtout, il y a aussi la fermeture centralisée à commande à distance avec commutateur. Oui, commande à distance avec l'accès en titre main libre, avec la clé intelligente. Avec un volant cuir à trois bras multifonction. Oui, évidemment. Sans parler du rabattement et réglage électrique. L'autre visage qui, forcément... Au niveau de la sonorisation, moi, j'ai beaucoup aimé le plus, les deux tweeters. Donc, c'est rare. Donc, il y a quatre haut-parleurs, mais il y a aussi deux tweeters. Ça donne un bon son, ça. Et toutes nos voitures, elles sont équipées de quatre haut-parleurs et deux tweeters. Oui, oui, pour ces segments-là. Alors, on parle de 45 000 dinars pour la boîte manuelle, c'est ça, à peu près ? Exactement. Exactement, c'est les alentours de 45 000 dinars. Vous savez qu'actuellement, on a affiché des prix qui sont approximatifs. Parce que déjà, c'est des voitures qui vont débarquer sur octobre. Et actuellement, avec les réservations qui flambent quotidiennement de devise. Donc, on se méfie un peu du cours de devise à terme, ce qui sera payé au mois d'octobre prochain. Vous, c'est le dollar, vous êtes concerné par le dollar, surtout. Ah oui, on est concerné par le dollar. Et puis là, on se méfie un peu. On espère bien que ça stagne, que ça n'évolue pas. Parce qu'on aura des prix qui sont très attractifs et beaucoup plus... C'est ce qui fait la force de Suzuki, en fait. C'est au niveau qualité-prix. Donc, quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis bon, c'est des voitures très solides. Les voitures japonaises, on connaît leur reputation. Mais moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'écran. Alors, l'écran 10 pouces, ça c'est un écran 10,2 pouces. Alors, justement. Oui, justement. Parce que l'ancienne, elle ne s'équipait pas des contacts. Ils ont croyé aux demandes des clients. On se compare aussi à la concurrence. Donc là, on a misé sur des voitures. On voulait avoir des voitures qui sont très, très bien équipées. Parce que là, la clientèle, elle commence à être de plus en plus exigeante. Et avec un prix qui est très concurrentiel. Donc, du coup, on a déjà commandé les écrans en accessoires. On les monte à la demande du client. Évidemment, pour ne pas faire augmenter énormément les prix des voitures. Là, tu as la boîte manuelle à 45 et la boîte auto à 48 000 dinars. Et tu as la possibilité aussi de l'équiper avec un écran qui est le meilleur du segment. Le meilleur sur toutes les voitures qui existent sur le marché tunisien. En voyant, évidemment, les équipements et les caractéristiques de cet écran-là. Là, c'est un exemple qui est de 10,1 pouces. Le plus gros de sa catégorie. En plus, c'est un Android 7.1. Avec l'App Store, bien sûr. L'App Store. Donc, vous pouvez télécharger, évidemment, toutes les applications que vous voulez. Vous accédez aussi au Chrome. Au Chrome, donc, ce qui est, ce qui décline derrière. Donc, vous avez tout ce qui est l'office et tout. Donc, là, comme si on parle de tablette. Le tablette tactile. C'est une tablette tactile, en fait. Vous avez une mémoire qui est très importante de 16 gigas. 16 gigas. Oui, c'est pas mal. Et puis, la dernière option, c'est qu'on a le mirroring screen. C'est qu'on peut, évidemment, dupliquer l'écran de votre smartphone sur l'écran. Évidemment, si on parle de smartphone, là, ça a la possibilité sur l'iOS. Sinon, les Android, évidemment. Donc, les deux catégories, évidemment, peuvent s'accoupler systématiquement à cet écran-là. Et dernièrement, ça a le GPS intégré. C'est magnifique, tout ça. Donc, en fait, c'est une trouvaille, cet écran. On sait que vous, vous êtes... Donc, voilà, c'est l'expérience qui part. Écoutez, je vous remercie, Light Backup, donc, de Suzuki, directeur commercial à Suzuki. Je sais que vous avez déjà vendu 1 200 des anciennes Suzuki Swift. Il y a 1 200, c'est ça, à peu près ? Exactement, exactement. C'est des alentours de 1 200 voitures qui se sont écoulées courant l'année dernière. En moins d'une année, en fait. Là, c'est un succès, franchement. Là, c'est un succès, franchement, parce que là, on parle de Carpro qui commence à débuter. Il y a une année, c'est le début d'avril 2017. Le 3 avril, le 2, le 2, pas le 1er. Le 2 avril, justement, exactement, exactement. On a commencé les facturations et les ventes. Et on espère bien avoir le même succès avec la Swift, sachant que la nouvelle Swift, sachant que là, c'est une métamorphose totale. C'est une nouvelle voiture, c'est une nouvelle silhouette. Franchement, je l'aime bien. J'aime bien la silhouette, j'aime bien la structure de la voiture et aussi la finition des matériaux à l'intérieur, qu'à l'intérieur, qu'à l'extérieur. Et aussi bien, là, on a corrigé, je dirais en guillemets, le volume du coffre. À partir du moment qu'on a pratiquement 100 litres de plus par rapport à l'ancien. Oui, c'est bien. C'est très bien, ça. Pour les vacances, en plus. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Olaïd. Merci, Olaïd. Merci à toi. Bon week-end. Bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, c'était Olaïd Bakal, donc de Suzuki. C'est vrai que c'est un beau modèle, le Suzuki Swift. En Europe, elle connaît un grand succès. En Tunisie aussi, puisqu'il a réussi à écouler plus de 1200 véhicules en moins d'une année. Donc, c'est quand même, c'est un très beau chiffre. Juste un seul modèle, 1200 de ce modèle-là. Donc, c'est une voiture japonaise aussi. C'est du solide, voilà. Bon, et puis, pour le prix, le prix, donc, malheureusement, le prix commence à augmenter. Pourquoi ? Bah, justement, parce que la devise est en train de tuer, donc le diner tunisien. Voilà, on va passer une musique et on revient avec vous. Bien, là, on peut dire que c'est vraiment la dernière ligne droite de Automoto sur RTCI. Bien sûr, la radio qu'on aime. Alors, on salue déjà Rahoui Achad, qui est déjà présent. Donc, qui va vous présenter, qui va animer tout à l'heure l'émission autour de midi. avec, bien sûr, des invités. Ce sera sur le verre midi, d'ailleurs. Tahar Aïssa, Belari et Jamila Kamara pour parler de la pièce Cerisi. Voilà. Donc, nous, par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, les auditeurs, les fidèles, fidèles, fidèles auditeurs, ils s'y souviennent de Omar Ben-Muned, une fois, on l'avait invité, de Titanium. Donc, Omar Ben-Muned, il est spécialisé dans tout ce qui est entretien de voitures de luxe, Ferrari, Porsche, etc. Bah, ce monsieur, il se retrouve à Dubaï en ce moment où il est en train pour une formation, il est en train de se former, ce garçon. Pourquoi ? Pour ouvrir bientôt un nouveau Ruppers Big Food Center Tunisia. Alors, c'est quoi ce... On ne parle pas de... Non, ce n'est pas de sandwich, ce n'est pas un nouveau McDonald's. Non, non, on parle bien du domaine de l'automobile. Et donc, en compagnie de son nouvel associé, Omar Blili, ils vont ouvrir une franchise en Tunisie. Et de quoi s'agit-il, donc, ce Ruppers Big Food Center Tunisia ? En fait, c'est une franchise, elle existe au Qatar et un peu partout dans le monde. Et ce sera le premier en son genre en Afrique du Nord. Et cet espace est un véritable centre esthétique, et oui, on parle d'esthétisme, pour voitures de luxe. C'est la toute nouvelle tendance, d'ailleurs, dans le monde. Ce centre est dédié à la remise en état des voitures de luxe pour lavage vapeur, cryogénie, le nettoyage cuir, réparation et pigmentation, les films teintés pour vitrage, le film PPF Paint Production, film par traitement céramique. Voilà, donc, c'est un centre essentiellement dédié à chouchouter les voitures de luxe, à prendre soin de ces voitures de luxe, parce que, quand on a une voiture de luxe, on aime bien l'entretenir, et c'est tout à fait normal. Donc voilà, ce nouveau centre ouvrira bientôt, et puis on vous tiendra au courant. Peut-être qu'on invitera même Omar Ben Milled à être présent. Quoi d'autre, ce qu'on peut vous informer ? On revient un petit peu au niveau sportif, avec le Tunisia Drift 2018, qui s'est déroulé du côté du supermarché, le grand supermarché, sur la route en allant vers Pizer. Donc, cet événement s'est déroulé le dimanche, dimanche dernier, et on a vu Nassim Saad, garder, conserver sa première place au placement général, mais c'est Ben Dié, en fait, Ben Dié, oui, le fameux Ben Diéme, donc Dié Ben Rashour, qui, par contre, lui, s'est adjudé à la première place au placement. Donc, on parle de Drift. Vous savez, c'est un événement assez particulier, très spectaculaire. Et puis, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, parce qu'ils ont tous retouché leur moteur. Donc voilà, c'était assez sympa pour tout le monde, le public s'est régalé. Donc, je rappelle que, premier, donc, Vié, Ben Rashin, et puis, deuxième, Nassim Saad, troisième, Amin Chouchen. Bien, 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 il est 10h50, on va passer de musique, et on revient avec vous pour les dernières, dernières, dernières infos. Automoto, info-conseil. Alors, retour dans Automoto. Bien, et c'est l'info-conseil. L'info-conseil du jour, eh bien, écoutez, on ne peut parler que de carburant, puisqu'avec cette augmentation, cette deuxième augmentation du carburant de l'année, donc, on a eu une au mois de mars, et puis, voilà, dans le mois d'hier soir, donc, ça a augmenté de 75 mm. Alors, ce qu'on peut vous conseiller, nous, pour économiser, justement, votre carburant, eh bien, d'abord, c'est que lorsque vous allumez votre moteur, dès que vous allumez votre moteur, vous roulez. Donc, ça, c'est primordial. Il ne faut pas rester avec le moteur, le moteur qui tourne. Donc, dès qu'on dépasse les 30 secondes, on commence à consommer beaucoup plus qu'il n'est prévu. Ensuite, il faut avoir une conduite douce. C'est quoi une conduite douce ? C'est-à-dire que ne pas trop, ne pas prendre de grandes vitesses, c'est-à-dire qu'il faut savoir anticiper, en fait, voilà. Donc, quand vous roulez, ne pas trop freiner, ne pas freiner, ne pas freiner brusquement, ne pas passer les vitesses au-delà de 2500 tours. Donc, il vaut mieux rester dans une conduite, on appelle ça une conduite souple. Donc, passer les vitesses régulièrement. Et vous savez qu'on peut aussi passer la cinquième, qui est la plus économique. Donc, on peut passer la cinquième, même quand on est en ville. Donc, c'est faisable. Quand on roule sur la... Oui, 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 oui. Quand on roule sur la route X, par exemple. Déjà, quand on dépasse les 80 km heure, on peut passer la cinquième. Donc, voilà. Donc, ça, ça nous permet d'éviter de consommer plus. Quoi encore ? Écoutez, évitez les déplacements inutiles aussi. Chez le boulanger ou aller au pressing qui se trouve juste à quelques mètres. Donc, il faut éviter les déplacements inutiles. Donc, marcher à pied, ça fait du bien. Et puis, l'entretien de sa voiture. Donc, il faut bien entretenir sa voiture. C'est-à-dire, on en a parlé et on en parle encore une fois. Donc, surtout au niveau des pneus. Donc, il faut vérifier tout le temps la pression des pneus. Donc, c'est important. Respecter sa pression des pneus. D'abord, ça vous permet de conserver vos pneus. Donc, de mieux les entretenir. Il y a une plus longue longévité. Et puis, surtout, ça vous permet aussi de consommer moins. Voilà. Quoi encore ? Et puis, il y a les filtres. Tout ce qui est filtre. Alors là, c'est l'entretien des filtres. Il faut changer les filtres. Et oui, c'est important. C'est au niveau du moteur. Donc, changer les filtres. Chaque fois que vous faites votre vidange, en fait. Donc, il vaut mieux changer les filtres. Donc, il y a le filtre à air et le filtre à huile, surtout aussi. Donc, à chaque vidange. Voilà. Ça, ce sont les conseils qu'on peut vous donner. Et puis, au niveau de la climatisation. On en avait parlé. Puisque, bon, c'est vrai que la climatisation, quand on met la climatisation, ça consomme un peu plus. Donc, on peut, alors pour la climatisation, on peut éviter de mettre la climatisation quand on est en ville. On peut ouvrir les vitres. Mais dès qu'on commence à rouler, à partir de 70 km heure, il vaut mieux fermer les vitres et mettre sa climatisation. Parce que l'effet est le même, en fait, avec les entrées d'air. Donc, vous allez freiner l'avance de votre voiture qui va consommer beaucoup plus. Voilà. Donc, c'était notre conseil de la semaine. Il est 10h57. C'est le temps de vous dire au revoir. Et de vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera très chargé aussi. Puisqu'on aura une ouverture de l'agence, une nouvelle agence agréée, Asfax, de la Staffing Peugeot. On aura aussi Olivia qui va lancer son nouveau carburant. Son nouveau carburant premium. Tout comme l'a fait Shell cette semaine dernière. Donc, et puis, il y aura surtout des nouveautés. On attend aussi le retour de Emel Melguiza qui va nous parler de son séjour en Suède avec Volvo. Voilà. On vous souhaite un très bon week-end. C'est Araoui Khadr qui va prendre les commandes tout à l'heure pour autour de midi. Midi, pas midi. Midi, c'est bien midi. Et ses premiers invités seront Tahar Isabelari et Jemil Akamara pour parler de la pièce Suresi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye et à la semaine prochaine.